Qu'est-ce que c'est la post-modernité ? Nous allons s'apprendre à tirer des questions diverses. Mais, Michel, qu'est-ce que c'est enfin la post-modernité ? Qu'est-ce que c'est la post-modernité ? Tout simplement le fait que l'époque est en train de s'achever, qui avait commencé au XVIIIe siècle. Simplement le fait que une époque est terminée, qui commençait au XVIIe siècle, et qui, vers la moitié du XXe siècle, s'achève. Et que, à la moitié du XXe siècle, termine. Et nous sommes en train de voir renaître une autre époque. Et nous sommes en train de voir renascer une autre époque. Que, faute de mieux, on appelle la post-modernité. Et que, à la faute d'une autre parole meilleure, on appelle de post-modernité. Tout simplement, quelque chose d'une autre civilisation qui ne se reconnaît plus dans les grandes valeurs modernes. Et, en particulier, ces nouvelles valeurs récentes. Elles sont tout à fait représentées par les jeunes générations. Et sont complètement représentées, encarnées, pelas novas gerações. Le vrai problème actuel, c'est-à-dire les grandes valeurs modernes. Ou c'est-à-dire, le individualisme. Le racionalisme. Le racionalisme. Et le progressisme. Et le progressisme. Enquant que la société officieuse, ou c'est-à-dire les jeunes générations. Ou c'est-à-dire, les jeunes générations. Ou c'est-à-dire, les novas gerações. Mais, en général, le peuple lui-même. Il va mettre plutôt l'accent sur des valeurs, comme étant, moi, ce que j'appelle la tribu, la communauté. Il va destacar des valeurs, comme ce qu'il se dit, comme le tribu, la communauté. Ou c'est-à-dire, nous. Ou c'est-à-dire, nous. Et plus simplement le racionalisme et la dimension émotionnelle. Non simplement le racionalisme, mais la dimension émotionnelle. Et pas non plus le progressisme, c'est-à-dire, demain. Mais ce que l'on vit ici et maintenant, le présent. Mais ce que l'on vit ici et maintenant. Voilà ce grand glissement. C'est-à-dire, ce grand deslisement. Les gilets jaunes. Ils sont pós-modernes. Os colettes amarels, la France, sont pós-modernes? Moi, je le pense. Et... Si, c'est ce qu'il pense. J'ai écrit un tout petit livre, qui va apparaître en juin. Je vous l'enverrai, s'il vous plaît. C'est-à-dire. Il écrit un petit livre, qui va apparaître en juin. Il va nous mandar. La Revolte des Peuples. C'est-à-dire que l'on voit bien comment, il y a un désaccord entre ce peuple et les élites. Et il montre, dans ce livre, un désaccord existent entre le peuple et les élites. Il y a un fond dans ce qu'on appelle les ronds-points. En France, c'est-à-dire que les emplois se rassemblent. Il y avait des processus d'entraide, de générosité, de discussion. Il y avait, dans ces places, discussion, entre-ajoutes. Et même amitié et amour. Et même amizade et amour. Il y a eu des mariages qui se sont faits là. Il y a eu des mariages qui se sont faits là. Il y a eu des casamentaux, dans ces places. Voilà. C'est pour dire que ces endroits et ces endroits vont retrouver, pour le dire simplement, être ensemble. Et non plus simplement la verticalité du pouvoir. Et non plus simplement la verticalité du pouvoir. Et moi, c'est ce que j'appelle la puissance populaire. C'est ce qu'il appelle la «potence populaire ». Voilà. Donc, c'est toute la politique qui est en train de changer. Moi, je pense. C'est la politique qui se transforme. C'est la politique de gauche ou de droite. Il propose de parler de l'émergence d'une métapolitique. Il propose de parler de l'émergence d'une métapolitique. Je dis bien. Tout simplement, cette idée de base est transformée. Ou seja, à partir de cette idée de base, d'être ensemble, d'être ensemble. Et la vraie politique dans l'antiquité grecque, c'était justement l'entrée de proximité. Il propose de proximité, de proximité. Et pour moi, c'est ça la métapolitique. Et pour moi, c'est ça la métapolitique. Et pour moi, c'est ça la métapolitique. Et pour lui, c'est cette idée de revenir à cette forme basique, je veux dire. Ou seja, à ces formes basiques. D'entraide. De entreajoutes. De ajuda à l'autre. De solidarité. De solidarité. Et de generosité. C'est bon, c'est bon, c'est bon.